Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Daio Fiselier, je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Poitiers, je suis présidente du comité réanimation et je suis ravie de vous accueillir, enfin on est tous au nom du comité Réa, on est tous ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. C'était l'occasion de vous présenter un petit peu le comité, alors le comité réanimation c'est 16 membres élus, une présidente et une secrétaire Fanny Boone et deux membres du conseil d'administration Jean-Michel Constantin et Olivier Langeron et la représentante du comité IDE Claire Fazio, donc tout ce petit monde travaille à faire tous les supports pédagogiques que vous pouvez avoir, on travaille à réfléchir autour de la réanimation au sein de notre société savante et on organise le programme de réanimation des congrès, on organise les journées comme aujourd'hui et également des formations comme la semaine dernière pour la formation prélèvement d'organes. Donc voilà le travail du comité réanimation et on se réunit tous les mois pour ça, pour pouvoir réfléchir à tout ça. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'on a élaboré tous ensemble une affiche, une affiche qui est dédiée à accueillir, enfin à informer les familles, vos proches, enfin les proches de nos patients dans les salles d'attente, cette affiche des dispositifs médicaux en réanimation. Juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des QR codes pour chacun des dispositifs et ça renvoie un petit film vers YouTube pour que les membres du comité et d'ailleurs des non-membres aussi qu'on a sollicités puissent, on a fait des films et puis ça renvoie et donc c'est explicatif sur les différents dispositifs, mais aussi sur l'équipe de réanimation et toutes les professions qui gravitent autour de la réanimation et que les proches de nos patients peuvent rencontrer dans nos réanimations. Donc on vous invite à en prendre, on vous en a apporté aujourd'hui, donc vous pouvez l'avoir gratuitement, il n'y a pas de souci, et vous le ramenez dans votre réanimation pour pouvoir l'afficher comme nous on a commencé à le faire au sein du comité dans nos salles d'attente. Enfin, comme je vous disais, on travaille pour essayer d'élaborer des outils pédagogiques et là la dernière nouveauté qu'on a faite, alors l'application mobile Sphare a été repensée en globalité, ça c'est pas le comité, mais par contre nous on a travaillé sur les fiches Réa, qui sont des fiches qui, on a une, je crois que c'est 19 ou 20 fiches sur des grandes thématiques, alors il y en a plein d'autres à venir, mais pour l'instant on commence avec ces 20 premières fiches, on a environ une trentaine d'algorithmes de prise en charge et c'est dans votre mobile, ce sera dans votre poche et on espère qu'elle vous rendra service cette appli. Donc pour pouvoir y accéder, moi j'ai été obligée de désinstaller l'appli Sphare que j'avais sur mon téléphone et de réinstaller la nouvelle version, donc vous pourrez tester ça aujourd'hui, nous faire des retours en direct et ça nous fera plaisir si ça vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vais passer la parole à mes collègues qui ont organisé cette journée, qui ont élaboré le programme, Fanny Boune, Antoine Moncel et Olivier Collange, donc que j'invite à vous présenter cette journée. Bonjour à toutes et tous, on va être assez rapide, juste merci infiniment d'être ici, vous êtes plus de 250 inscrits, donc vous avez vraiment répondu à l'appel. Juste pour faire un petit peu une idée, c'est environ 40% de praticiens hospitaliers, une dizaine de pourcents de libéraux, 13% de chefs de clinique et universitaires et 24%, un gros quart d'interne, donc on est assez content du panel que représentent les gens inscrits. On remercie beaucoup la société GL Events et les sponsors également de la journée que vous retrouverez aux instants de pause. Concernant le programme, on a essayé de faire une journée qui vous ressemble et qui parle à toutes et tous, que vous travaillez dans une réanimation hyper spécialisée ou dans une réanimation polyvolante en CHU, en CHG, en clinique ou autre. Donc on espère que cette journée répondra à vos attentes et on a traité, vous avez vu le tube digestif dans son ensemble. C'est une journée également qui est marquée par la pluridisciplinarité, puisqu'il n'y a pas que des anesthésistes réanimateurs qui interviendront, mais aussi des radiologues, gastro-entérologues, chirurgiens notamment, et on a beaucoup de chances de les avoir. Et je tiens aussi à excuser deux désoratrices qui ne pourront être présentes pour des raisons de Covid et de grève de train, donc la docteure Alice Blay de Lyon et la professeure Barbara Bournet de Toulouse, mais elles nous ont fait parvenir leur PowerPoint sonorisé, donc bien entendu vous aurez la présentation et on aura un temps de questions en fin de session et elles se tiennent entièrement à votre disposition. Vous revenez vers le comité Réa si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Et juste, voilà, Fanny a tout dit. Franchement, on est très très heureux d'être là avec vous. L'organisation était extrêmement fluide. On remercie vraiment les organisateurs. Un grand merci au comité scientifique de cette opportunité de venir vous parler de ce sujet, vraiment qui est un défi médico-chirurgical. Et donc, comme l'a dit Fanny, vous êtes vous-même un panel représentatif. Vous venez du libéral, du public. Il y a des internes. Il y a également du post-universitaire. Et enfin, cette pluridisciplinarité qui permet de répondre à ce défi que représentent ces urgences digestives. Donc vraiment bienvenue à tous. Et excellente journée monothématique. Très bien. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les hémorragies digestives. Et c'est le professeur Roland Amathieu, chef de service du département responsable du département de l'hôpital de Gonesse, qui vient nous faire cette présentation. Bonjour, chers collègues. Donc, les spécificités anesthésiques de l'hémorragie digestive ou les spécificités que l'anesthésiste doit connaître pour la prise en charge de l'hémorragie digestive. Non, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, juste pour remettre un peu le cadre sur l'hémorragie digestive. Vous savez que les hémorragies digestives, 80%, la majorité, sont des hémorragies digestives hautes. Les hémorragies digestives hautes, classiquement, se divisent en deux grands types de pathologies. La pathologie ulcéreuse et l'hypertension portale. Alors, on ne parlera pas des traitements spécifiques. Pathologie ulcéreuse et les IPP, l'hypertension portale. On va mettre un vasoconstricteur, que ce soit la somatostatine, l'octréotide ou la terliprésine. Ensuite, nous avons les hémorragies digestives basses, qui sont souvent, on est souvent appelé parce qu'elles sont impressionnantes, avec les grosses rectoragies, mais rarement graves. Et ça représente à peu près 20% des hémorragies. Et un petit piège dans ces hémorragies, c'est que 10% de ces hémorragies digestives basses, qui se présentent sous forme de rectoragies, sont des hémorragies digestives hautes. Là, par contre, c'est souvent des hémorragies qui sont importantes, avec une mauvaise tolérance hémodynamique. Juste pour mettre le cadre sur la mortalité aussi, c'est la première urgence digestive, avec une mortalité globale qui est de l'ordre de 10%. Et si on regarde l'hémorragie digestive haute, avec la pathologie ulcéreuse, c'est plutôt une pathologie de l'âge moyen, c'est 5% de mortalité. Lorsqu'on regarde l'hémorragie digestive haute, par hypertension portale, là, la mortalité est beaucoup plus importante, de l'ordre de 15%. Et si on regarde plus précisément chez le patient cirotique, en fonction de la gravité, lorsque vous avez des patients cirotiques CHI-C, la mortalité est de l'ordre de 20 à 25%, et les CHI-A, les moins graves, de l'ordre de 10%. Pour les hémorragies digestives basses, vous avez vu, 2 à 4%, c'est pas une mortalité très très importante. Alors, de quoi allons-nous parler pour les spécificités anesthésiques ? Nous avons parlé de la prise en charge, bien sûr, des voies aériennes chez le patient, présentant une hémorragie digestive essentiellement haute, puisque la coloscopie, vous le savez, dans l'hémorragie digestive basses, c'est pas le premier examen. Si elle est importante, on fera plutôt un angioscan. Donc, on va surtout parler des hémorragies digestives hautes. Et la question qui brûle les lèvres à tout le monde, est-ce qu'il faut intuber tout le monde ? Je vais essayer de répondre à cette question. Ensuite, nous parlons un peu des spécificités sur le remplissage, la transfusion et l'utilisation des antifibrinolytiques dans ce contexte. Et enfin, nous parlerons de l'antibioprophylaxie. Faut-il faire ou non une antibioprophylaxie chez ces patients ? Alors, pour la prise en charge des voies aériennes, faut-il faire une anesthésie pour tout le monde ? Première question. Et deuxième question, faut-il intuber tous les patients ? Alors, avant d'essayer de répondre, on va regarder quelles sont les pratiques. Alors, on n'a pas d'études françaises qui a regardé un peu les pratiques. On a surtout des études danoises et américaines. Alors, si on regarde les études danoises, qui sont relativement récentes, c'est entre 2015 et 2016, la prise en charge anesthésique, c'est-à-dire une anesthésie pour une hémorragie digestive dans les hôpitaux danois, c'est très variable. Ça va aux alentours de 7% à 99% de prise en charge anesthésique selon les hôpitaux. Si on demande aux médecins anesthésistes danois « Est-ce que vous faites une anesthésie avec intubation pour la prise en charge d'une hémorragie digestive ? » Globalement, plus de 50% répondent « Oui, on fait une anesthésie générale avec intubation pour la prise en charge des hémorragies digestives » sans dire quel type d'hémorragie c'est, si elle est grave ou pas grave. Enfin, 10% d'entre eux font une sédation. Et si on... Il y a une troisième étude dans le British Journal. Enfin, anesthésia a été une étude de prévalence. Si on regardait combien d'intubations prophylactiques il y avait, en gros 60%, ce qui correspond aux 56% des marques qui déclaraient faire l'AG avec intubation, 60%, quasiment, 59% des patients ont une intubation prophylactique. Si on regarde plus spécifiquement les patients en réanimation, ça sont les études américaines, il y a une grande, grande variabilité. Entre 13% et 40% des patients en réanimation sont intubés dans le contexte d'une hémorragie digestive. Alors, deuxième point, que disent les recommandations ? Est-ce que nous avons des recommandations qui nous disent qu'il faut intuber les patients ? En fait, il y a très, très peu de recommandations. En tout cas, il n'y a pas de recommandations au niveau de notre société. Au niveau... Il n'y a qu'une seule recommandation qu'on trouve qui est un bas niveau de preuve, qui date de 2015, qui vient de la Société d'Endoscopie Européenne, qui dit, en gros, qu'il se positionne en disant « Oui, il faut intuber les patients s'il y a une hématémase active, sans définir vraiment ce qu'est l'hématémase active, est-ce que c'est de plusieurs vomissements, etc. ? » Peu importe. S'il y a une encéphalopathie, donc là, ça concerne essentiellement le patient cirrôti, ou s'il y a une agitation importante pour pouvoir réaliser l'endoscopie. À partir de là, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Alors, maintenant, que dit la littérature concernant l'intubation dite prophylactique pour l'endoscopie, pour les hémorragies digestives. Alors, j'ai retrouvé, globalement, le travail a été relativement facile, parce qu'il n'y a que trois méta-analyses, il y a très, très peu d'études. Et trois méta-analyses, en tout, ça doit faire une quinzaine d'études rétrospectives, si on regarde toutes les méta-analyses. La première méta-analyse, recoupait quatre études rétrospectives, et dans ces résultats, pas de différence de mortalité chez les patients qui étaient intubés versus les patients qui n'étaient pas intubés pour les hémorragies digestives. Par contre, plus de pneumopathies chez les patients intubés. Les pneumopathies étant définies dans les 48 heures par l'apparition d'un infiltrat radiologique avec une apparition de fièvre et des crachats plurubains. La deuxième, les deux autres études, les deux autres méta-analyses sont un peu plus intéressantes parce qu'elles regroupent beaucoup plus de patients. Il y a dix études rétrospectives dans celles d'Alchamsi, avec plus de 6000 patients, qui retrouvent à peu près la même chose que la première étude rétrospective. Les quatre études rétrospectives étaient comprises dans les dix de la seconde méta-analyse. Il y a plus d'inhalation. L'inhalation, c'est juste un infiltrat radiologique qui apparaît sans fièvre et sans crachat purulent et plus de pneumopathie, toujours pas de différence de mortalité. Enfin, la dernière méta-analyse, qui est la plus récente, de Chaudurie, elle regroupe plus de 5000 patients et montre que l'intubation prophylactique est associée à une augmentation des pneumopathies et de la mortalité. Enfin, dans cette étude, ils sont les seuls à regarder, ils ont regardé les complications cardiovasculaires, notamment l'IDM et l'ACR, et on trouve plus d'IDM et d'ACR dans le groupe intubation. Alors, moi, qui intube toutes mes hémorragies digestives en réanimation, j'ai été assez surpris. Alors, il faut faire très attention, très attention à ces analyses. Premièrement, ce sont toutes, toutes, toutes des études rétrospectives. Il y a énormément de biais dans ces études, et lorsqu'on regarde l'hétérogénéité des différentes études, le petit I2 qu'on... là-dedans, il est, toutes ces études sont très, très hétérogènes. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces études, de ces méta-analyses ? En fait, pas grand-chose. Peut-être bicarful sur l'intubation, mais globalement, s'il faut intuber un patient en réanimation, il faut l'intuber. Et on va... Je vais vous proposer une approche pragmatique. Alors, premièrement, faut-il... les questions, faut-il faire une anesthésie à tout le monde ? Probablement non, et je suis sûr que vous ne le faites pas. Ça se fait en fonction du terrain, de la cause supposée et probablement aussi du talent d'endoscopiste. Quand vous avez un jeune de 20 ans qui a vomi toute l'après-midi et qui arrive avec son mal au rivage, globalement, lui faire une anesthésie générale alors qu'il ne s'est même pas déglobulisé, c'est un peu bénéfice-risque, n'est pas en faveur de l'anesthésie générale et de l'intubation. Par contre, qui faut-il intuber ? Globalement, les patients qui ont un risque d'inhalation importante. Pourquoi ? Quel est le risque de faire une sédation et qu'est-ce que nous redoutons ? C'est le syndrome de Madison, c'est l'inhalation massive qui va lui amener à l'hypoxie l'impossibilité d'intuber et probablement l'arrêt. Donc, la gestion du risque d'inhalation importante, c'est le geste long, l'hémorragie active et l'hémorragie active est définie par une inefficacité transfusionnelle et bien sûr les troubles de la conscience. Et pourquoi il faut-il intuber ? Pour éviter l'inhalation, pour prévenir l'inhalation massive mais aussi probablement, et ça, ça n'a jamais vraiment été évalué, pour améliorer la qualité du geste de l'endoscopie. Alors maintenant, je vous ai à peine répondu sur l'intubation, le remplissage. Alors, peu de spécificités sur le remplissage en paire endoscopie ou avant et après, juste un petit bémol chez les patients cirotiques, avec le remplissage et l'hypertension portale. L'atude de Casnella qui est assez vieille, qui est de 2010, a bien montré qu'une augmentation de la volumie entraîne une augmentation de la pression portale. Juste pour parler à un petit instant de la physiopathologie de la rupture de varis, la rupture de varis n'est pas là parce que le patient a des troubles de l'hémostase. L'hémostase, chez le patient cirotique, est dit trop balancé, il ne saigne pas forcément plus que les autres. Il va y avoir une rupture de varis parce qu'il va y avoir une augmentation brutale de la pression portale, une augmentation de la tension sur la varis et la varis va éclater. Et lorsque vous mesurez les pressions portales, lorsque vous faites du remplissage vasculaire et vous voyez les pressions portales, les pressions portales qui augmentent de façon parallèle à l'augmentation de la volumie. Donc attention au remplissage important chez le patient cirotique. Maintenant, la transfusion. Alors, la transfusion, je vous ai remis le papier de 2013, qui est maintenant il y a plus de 10 ans, qui est spécifiquement sur les hémorragies digestives hautes, qui a comparé chez 450 patients à peu près dans chaque groupe une transfusion restrictive versus une transfusion libérale. Et globalement, ici, lorsqu'on regarde les coupes de Kaplan-Mélière, ici, vous avez le groupe restrictive à 7,9. Vous avez une mortalité, enfin une survie qui est plus importante que le groupe libéral, ici, avec un objectif à 9,11. Donc, globalement, l'objectif d'eau d'hémoglobine doit être aux alentours de 7 et pas trop au-dessus. Il faut avoir une politique restrictive. Alors, transfusion de PFC et de plaquettes, c'est souvent la question qu'on nous pose et notamment chez le patient cirotique. Vous savez que le patient cirotique a un TP, un TCA, des chiffres de plaquettes qui sont perturbés. Les plaquettes sont souvent basses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance hémorragique chez le patient cirotique, elle n'est pas du tout corrélée au chiffre d'ETP ou à l'INR du TCA au chiffre de plaquettes. Il n'y a aucune corrélation. Le risque hémorragique, il est secondaire à l'augmentation de la pression portale, à une dysfonction endothéliale, à une infection bactérienne associée ou à une suffisance rénale associée. Donc, la correction du TP, la correction du TP, la correction des plaquettes en pérendoscopie ou avant et après chez un patient cirotique n'est pas du tout recommandé. Cela, c'est si le patient cirotique n'est pas en choc hémorragique. Le patient choc hémorragique, c'est complètement différent. Il faut faire du 1 pour 1 ou 1 pour 2 PFC et globules rouges comme chez tout patient en choc hémorragique. Alors maintenant, l'utilisation des antifibronéthiques est un super rationnel sur l'utilisation de l'exacil. C'est un médicament pas cher qui marche très très bien. Vous connaissez l'étude Woman, vous connaissez les études en traumatologie qui montrent que globalement il y a moins d'hémorragie et il y a même une différence de mortalité chez les patients, chez les parturiantes qui ont une hémorragie de la délivrance. Cette étude arrive après une méta-analyse qui a montré qu'il y avait une diminution du risque de mortalité dans les hémorragies digestives avec l'utilisation de l'exacil. Donc ça, c'est une étude randomisée qui a inclus à peu près 12 000 patients et en fin de compte qui a montré premièrement le résultat primaire qu'il n'y a pas du tout de différence de mortalité lorsqu'on utilise l'exacil, qu'il n'y a pas du tout de différence de récidive ou du taux de transfusion lorsqu'on utilise l'exacil. Et par contre, il y a une augmentation du nombre de thrombose veineuse lorsqu'on utilise l'exacil, une augmentation du nombre d'embolies pulmonaires et notamment chez les patients qui ont uneopathopathie. Et nous, on avait en France fait une étude qui s'appelait Hexarose sur l'utilisation de l'exacil chez les patients sérotiques et on a arrêté cette étude après lorsque ce papier est sorti parce que globalement on a retrouvé aussi une augmentation de thrombose. Donc l'exacil, que ce soit chez le sérotique ou chez le non-sérotique dans l'hémorragie digestive n'est malheureusement pas recommandé. Alors maintenant, dernier point, l'antibioprophylaxie. Faut-il faire une antibioprophylaxie dans la pathologie séreuse, non. Vous avez les recommandations de l'ASFAR, vous les connaissez. Par contre, attention, chez le patient sérotique, il y a pas mal de méta-analyses. Donc la dernière qui est ici qui a montré que faire une antibioprophylaxie, ce n'est pas une antibiotérapie curative, ce n'est pas si ingère, mais chez le patient sérotique par rupture de VO, il y a plus de 12 études, 1200 patients, eh bien ça diminue le risque de mortalité et ça diminue le risque de récidive. Et les recommandations de Bavéno 6 maintenant disent que chez le patient sérotique grave, il faut faire une C3G et chez le non grave, plutôt une fluoroquinolote. Alors, finiré, take home message, il nous manque, pour répondre à la question de l'intubation, au moins une étude randomisée qui va nous dire oui ou non, il faut intuber les patients. Alors, en attendant cette étude, il y a une étude qui s'est finie au Texas, qui est une étude observationnelle, prospective, qui inclut qui inclut des milliers de patients qui va peut-être déjà essayer de répondre sur le bénéfice ou non de l'intubation dans le contexte de l'hémorragie désestive pour endoscopie. En attendant, chez les patients à un risque d'inhalation, évidemment, il faut les intuber, c'est souvent nos patients de réanimation, il faut être restrictif sur le remplissage de la transfusion, pas d'antifibronéitique recommandé et l'antibiothérapie doit être faite selon le terrain, notamment chez patients sérotiques. Je vous remercie de votre attention. Premier topo, quelques minutes si vous avez des questions parce que c'est un sujet qui est extrêmement important dans notre métier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors on vous prend peut-être un peu à froid, il n'est que 10 heures ou vous n'êtes pas encore complètement réchauffé. Je vais tous endormis. Je ne sais pas. Sinon, ce qu'on peut faire c'est que le prochain topo c'est un topo qui va être vidéo transmis, diffusé et puis on pourra avoir une session de questions réponses sur l'ensemble des trois premiers topos si vous le souhaitez. A moins qu'il y ait une question dans la salle. Roland, ton topo a été d'une clarté. Il n'y a aucune question. Il n'y a aucun... Rien à redit. Donc je ne suis pas Alice Bled, vous l'aurez remarqué, qui était prévu dans la modération avec Olivier Collange. Mais on va d'emblée enchaîner avec elle sur... Donc il est de Lyon. On va enchaîner sur l'ingestion de caustique en diffusion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Alice Bled. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'ingestion d'agents caustiques up-to-date en anesthésie-réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette intervention. Donc on va parler aujourd'hui des ingestions de caustiques avec tout d'abord un point sur l'épidémiologie, le pronostic de ces patients, les facteurs de risque de mortalité et de morbidité, la stratégie diagnostique et de prise en charge initiale avec les principaux points clés de la prise en charge initiale lors d'une ingestion de caustiques. Tout d'abord, qu'est-ce que ce sont les produits caustiques ? Eh bien, ce sont des produits qu'on trouve de façon courante, notamment des produits ménagers, donc chez tout un chacun, avec en particulier un des produits qui est fréquemment utilisé lors d'une ingestion de caustiques qui est le desktop, qui est une base qui peut causer des volures extrêmement graves au contact de la peau et au contact des muqueuses. En fonction de la nature, également non pas chimique cette fois, mais liquide ou gel, on va avoir un retentissement différent. Le gel en particulier va rester plus longtemps au contact des muqueuses et induire des lésions plus profondes avec un pronostic plus grave. Une étude est récemment parue dans le JAMA en 2022 qui est retracée d'une base de données prospective française de 2010 à 2019 qui a inclus 3544 patients qui ont consulté aux urgences françaises pour une ingestion de caustique. C'est une des plus grandes cohortes sur cette thématique puisque c'est quand même une maladie rare. Et on observe que parmi ces 3544 patients sur cette période de presque 10 ans, les patients étaient âgés en médiane de 49 ans. Un peu plus de la moitié d'entre eux étaient des hommes. peu de comorbidités puisque le Charlson Comorbidity Index était à zéro avec une prévalence de maladies psychiatriques extrêmement élevées puisque 70% d'entre eux avaient une maladie psychiatrique. Un séjour en réanimation dans 40% des cas et un traitement principalement conservateur dans 89% des cas avec 10% environ d'indications de chirurgie urgente. Et lorsqu'il y avait une chirurgie urgente qui était réalisée, en premier, c'était une oesophagectomie isolée et en deuxième intention, c'était une oesophagectomie associée à une gastrectomie. Alors, comme je vous l'ai dit à la diapositive précédente, il y avait 70% des patients qui présentaient une maladie psychiatrique, ce qui fait qu'en fait l'injection accidentelle, donc non intentionnelle, est extrêmement rare. Et ici, vous avez l'évolution sur 10 ans de la proportion d'accidents versus la proportion d'ingestion intentionnelle. Ce qui est important à signaler aussi, c'est que quand on a une ingestion qui est accidentelle, et bien en fait, avec le goût, la personne va s'en rendre tout de suite et va recracher et donc il y aura une quantité absorbée qui va être moindre et donc c'est en général de meilleurs pronostics. Alors, que vont devenir ces patients qui ingèrent des caustiques ? Et bien, on a donc une mortalité qui va être pour la population générale de ces patients de 8,3% avec une mortalité qui est accrue si jamais vous avez une indication de chirurgie en urgence puisqu'on a une mortalité de 25% versus 6% dans le traitement conservateur. Je vous le rappelle, il y a quand même 90% de traitement conservateur et donc c'est vraiment quelque chose d'important de savoir s'il y a une indication chirurgicale urgente puisque ça va majorer la mortalité et donc gréver le pronostic de ces patients. Les principales complications que ces patients vont faire, ça va être des complications respiratoires, pulmonaires. Une autre étude parue en 2022 également par la mééquipe de l'hôpital Saint-Louis comparée à la survie des patients en fonction du traitement conservateur ou de la chirurgie en urgence. Sur la courbe de Kaplan-Meilleur à gauche, vous avez représenté la courbe en bleu qui représente tous les patients admis pour injection de caustique. La courbe en rouge en haut représente la stratégie de traitement conservateur et ces patients ont une mortalité de 2%, vous voyez, à plus de 6 ans. En revanche, les patients qui avaient une indication de chirurgie en urgence, la courbe verte, ont une mortalité de 18%, donc bien plus élevée que les traitements conservateurs. donc ça incite à avoir un traitement conservateur autant que possible et bien sûr lorsque c'est envisageable. Dans cette cohorte qui était de 414 patients, il y avait 23% de complications, donc un taux à peu près similaire et une mortalité qui était un peu plus diminuée de 4%. La période est un peu différente. Là, on est sur 2013 à 2019. Les facteurs de risque de mortalité identifiés dans cette étude étaient le fait d'avoir une ingestion intentionnelle avec un volume plus élevé en général, un âge élevé et la classification du scanner avec un grade au scanner plus important. Et le seul facteur de risque de mortalité indépendant qui était identifié, c'était le grade au scanner. Si on revient à l'autre étude dans le JAMA, les facteurs de risque de mortalité identifiés sont ceux surlignés ici en vert. Donc, l'âge, plus l'âge est élevé, plus le patient est à risque de décéder. Le fait d'avoir des comorbidités donc avec un Charlson Comorbidity Index élevé, un séjour en réanimation et bien sûr une indication de chirurgie en urgence, notamment pour nécrose. Enfin, à souligner, il y avait également un facteur de risque de décéder plus important chez les patients qui étaient pris en charge dans des centres non experts qui recevaient un faible volume de patients et qui étaient peu coutumiers de cette pathologie. Donc, un intérêt à transférer les patients les plus graves en centres experts pour avoir une expertise et améliorer leurs pronostics. Alors, quel examen a réalisé ? Autrefois, on a commencé par réaliser l'endoscopie digestive avec une classification qui avait été proposée par Zargar en 1991 et qui donc, en fonction de l'aspect de la muqueuse, vous avez ici des illustrations de la muqueuse normale avec ensuite des ulcérations localisées puis des ulcérations qui étaient circonférentielles et plus profondes et enfin, bien sûr, des nécroses ponctuelles et des nécroses totales. Eh bien, ça classifiait, ça donnait l'indication d'aller ou non à la chirurgie. Bien sûr, quand il y avait déjà ce qu'on appelait un grade 3 avec une nécrose extensive, il y avait une indication à une chirurgie. L'équipe de l'hôpital Saint-Louis s'est posé la question de l'intérêt de la tomotensitométrie pour classifier les patients de façon peut-être plus reproductible et d'améliorer le pronostic et notamment la décision d'aller à la chirurgie puisque vous l'avez compris, ce n'est pas sans conséquence. C'est un des facteurs de risque de mortalité pour ces patients. Donc, le protocole est de réaliser la tomotensitométrie 6 heures après l'ingestion de caustique avec une acquisition qui est détaillée ici sur la diapositive. Et ensuite, les lésions sont classées de la façon suivante en 3 grades. Parfois, le grade 2 peut également être découpé en grade 2A et grade 2B. En route, la diapositive, vous avez la classification pour l'œsophage et en bas de la diapositive pour l'estomac. Le grade 1 correspond à une muqueuse qui est normale, qui ne présente pas de particularité et qui se rehausse normalement. Le grade 2 que vous avez ici avec les flèches pour l'œsophage en haut et l'estomac en bas, on a un rehaussement partiel de la muqueuse et on a une muqueuse qui est déjà épaissie, eudémacie. Et le grade 3, enfin, on a une absence de rehaussement avec une nécrose de la paroi qui est plus que probat. Le scanner permet également de faire, bien sûr, l'étendue des lésions avec notamment est-ce qu'il y a d'autres atteintes d'organes, de l'estomac, du diodénome, du jejunome, de la rate et est-ce qu'il y a également des thromboses qui peuvent être associées de façon précoce telle qu'une thrombose porte et donc permet un regard plus exhaustif que, bien sûr, à la fibroscopie. Bien sûr, lorsque vous avez par exemple un estomac comme ici qui se rehausse partiellement, vous pouvez toujours faire une chirurgie pour contrôler et voir s'il y a une indication à une gastrectomie ou est-ce que ça peut être un traitement conservateur qui va être décidé. Alors, faut-il encore faire de l'endoscopie ou faut-il faire uniquement des scanners pour l'évaluation de ces patients ou faut-il les combiner ? Cette étude avait inclus 414 patients de 2013 à 2019, un centre monocentrique, l'hôpital Saint-Louis à Paris et vous avez donc en rouge les patients qui avaient une endoscopie digestif et la classification avec le scanner et en vert les classifications par le scanner seulement. à gauche la K-plan meilleure A c'est la population totale et à droite la K-plan meilleure B et bien c'est avec le score de propension matché sur notamment les comorbidités, l'âge, l'ingestion volontaire ou accidentelle, etc. Et on observe donc qu'il n'y a pas de différence de mortalité selon qu'on a fait la stratégie basée uniquement sur le scanner ou sur le scanner et l'endoscopie. Lorsqu'on regarde l'utilisation par les différents centres français de l'endoscopie et de la classification par le scanner, on voit que lors des 10 dernières années, le scanner prend de plus en plus de place et qu'aujourd'hui il y a une utilisation du scanner similaire à l'endoscopie digestive. L'endoscopie digestive, en tout cas à l'huitalcin où je travaillais auparavant, on l'utilisait finalement plus à la sortie du patient à visée pronostique pour pouvoir dépister des complications secondaires, enfin, faire le pronostic de complications secondaires type les sténoses oesophagiennes plutôt qu'à la phase initiale. Alors, quel est l'algorithme de prise en charge lorsque vous avez réalisé cette classification au scanner ? Donc, vous réalisez le scanner à la sixième heure et que ce soit l'oesophage à gauche ou l'estomac, vous avez quatre grades 1, 2 et 3. Si c'est un grade 1, vous ne réalisez pas d'endoscopie, c'est un traitement conservateur. Si c'est un grade 2, vous allez faire un traitement conservateur également et vous pouvez avoir une endoscopie à visée pronostique pour les sténoses oesophagiennes et donc les complications ultérieures. Lorsque vous avez un grade 3, c'est une indication à la chirurgie en urgence. Alors, quelles sont les chirurgies en urgence qu'on peut réaliser pour l'ingestion de caustique ? Vous avez représenté ici trois des plus classiques interventions. À gauche, il s'agit d'une oesophagectomie avec une géjunostomie d'alimentation qui est mise en place et un oesophagostome cervical avec donc le moignon qui va rester borgne ici. Au milieu, il s'agit d'une gastrectomie avec une oesophago-géjunostomie et enfin, à droite, vous avez une oesogastrectomie avec une DPC associée et donc le drainage biliaire et pancréatique de la tranche du pancréas qui est associée toujours à la géjunostomie d'alimentation. On peut également être amené à réaliser un stripping de l'osophage avec une technique où on descend une sonde nasogastrique et on va ensuite invaginer l'osophage sur lui-même pour pouvoir le retirer. De la même façon, bien sûr, mettre en place un drainage, une géjunostomie d'alimentation et voici à quoi ça peut ressembler une fois que vous avez strippé et réalisé l'osogastrectomie avec une nécrose pariétale complète sur ces deux images représentées ici. Lorsqu'on réalise un stripping de l'osophage, il est indispensable de réaliser au préalable une fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique va vous permettre de visualiser s'il y a une nécrose de la paroi bronchique qui est associée avec la nécrose de la paroi de l'osophage. Et si c'est le cas, bien sûr, ça contraindique totalement le stripping de l'osophage puisque vous risquez de faire une plaie de la trachée en strippant l'osophage. Le traitement, c'est de réaliser un patch pulmonaire. Bien sûr, la mortalité est bien plus élevée lorsqu'on a une lésion bronchique qui est associée à quasiment 45% et la morbidité précoce est énorme avec des complications respiratoires, des réinterventions multiples et la survie à 5 ans est bien moindre que les patients qui n'ont pas de complications bronchiques à 28%. Alors, il y a bien sûr des situations particulières dans l'urgence. Parfois, malheureusement, les nécroses des viscères sont trop étendues et il faudrait tout réséquer et donc malheureusement, c'est impossible à faire et ce n'est pas compatible avec la vie. Et donc, il y a une abstention thérapeutique dans ces cas extrêmes. Il y a également des cas où c'est une atteinte qui est vraiment importante et il faut réaliser alors une oesophagectomie associée à une gastrectomie voire à une DPC. Donc, vous allez devoir associer un drainage des voies biliaires également, un drainage de la tranche pancréatique avec toutes les complications qui vont en découler. Bien sûr, toujours la mise en place de votre jejunostomie. Voici à quoi ça peut ressembler lorsque vous faites donc une oesophagectomie ici avec ensuite la donc une oesophagectomie ici, la gastrectomie, la DPC donc ici avec le duodénome et la tête du pancréas ici. Alors, la prise en charge donc là, on a déjà vu la prise en charge diagnostique afin de savoir quelles stratégies traitement conservateur ou traitement chirurgical urgent. Quels sont les grands principes ? Eh bien, pour nous, bien sûr, c'est de connaître la nature et la concentration du produit parce que c'était un gel ou quelqu'un on va s'attendre aussi à des lésions plus étendues et plus graves et plus profondes. On l'a dit, c'est 70% de maladies psychiatriques avec donc une ingestion intentionnelle dans la majorité des cas. Il faut donc absolument rechercher des co-intoxications dans le cadre d'une tentative d'autolyse. S'il y a encore des vêtements souillés, il faut les enlever parce qu'on peut avoir également des brûlures cutanées et laver la peau et les yeux et également la bouche notamment quand il y a des paillettes d'agents caustiques qui seraient dans la bouche pour ne pas aggraver des lésions qui seraient en train de se constituer. Bien sûr, un apport vasculaire stabilisé l'hémodynamique. Attention à l'état respiratoire. C'est des patients qui vont avoir un œdème du visage assez rapidement voire de la glotte et donc il faut se préparer à une intubation difficile et il faut mieux faire une intubation précoce plutôt que se retrouver dans une situation où vous ne pouvez plus intuber tellement l'œdème est important. l'analysie bien sûr est classique il faut orienter vers le centre expert car on l'a vu c'est un des facteurs de risque de mortalité de rester dans un centre non expert quand vous avez un critère grave. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bien sûr, ne pas laisser le patient des culpuses dorsales mais déjà vous ne laissez aucun patient de réanimation des culpuses dorsales pour prévenir les pneumopathies donc normalement ça ne devrait pas être le cas ne pas faire vomir le patient ça crée un deuxième passage ça aggrave les lésions voire pareil ça va faire diffuser les lésions la sonde gastrique vous risquez de faire une perforation sur une muqueuse qui est déjà fragilisée pareil les lavages gastriques les pansements les antidotes tout ce que vous voulez tout ça c'est contre-indiqué ou non-indiqué Est-ce qu'il y a une place pour les corticoïdes ? Il y a eu notamment la question pour la prévention des complications on a dit qu'il y avait un tiers de complications il s'agit majoritairement des stènes oesophagiennes qui vont ensuite nécessiter de plusieurs passages en médecine interventionnelle avec des dilatations itératives voire des mises en place de stènes oesophagiens et bien dans cette indication précise il n'y avait pas de bénéfice mis en évidence dans cette méta-analyse publiée en 2018 en revanche les patients arrivent avec un oedème extrêmement important des voies aériennes supérieures liées à la prise de caustique et donc nous on mettait à l'arrivée des corticoïdes à 1 ou 2 mg kg pour faire diminuer l'oedème et favoriser l'extubation sous 48 heures lorsque l'oedème a dégonflé et être en sécurité donc ça peut être discuté dans ce cadre-là mais pas pour prévenir une sténose de oesophage donc en conclusion l'ingestion de caustique c'est un événement qui est rare c'est un contexte particulier puisqu'il y a 70% de maladies psychiatriques avec donc majoritairement des ingestions intentionnelles qui imposent de dépister une co-intoxication dans ce contexte l'examen clé à réaliser et le scanner à la 6ème heure les facteurs de risque de mortalité sont l'âge les comorbidités la classification au scanner le fait d'être dans un centre qui n'est pas expert et qui a un faible volume et le fait d'avoir une chirurgie en urgence et d'avoir un séjour en réanimation dans 90% des cas le traitement est conservateur et les patients évoluent favorablement néanmoins il reste un tiers de complications qui vont emmener ces patients avec un long parcours notamment en médecine interventionnelle et des interventions itératives et il reste tout de même 4 à 8% de mortalité selon les cohortes je vous remercie de votre attention on remercie le docteur Alice Blais pour cette très belle présentation prochaine présentation pour laquelle on accueille le professeur Olivier Collange du service d'anesthésie et réanimation du nouvel hôpital civil de Strasbourg merci Olivier merci beaucoup donc rebonjour à tous alors attendez je vais juste voir mais ça a l'air d'être facile donc moi je vais vous parler des ischémies mésentériques aiguës et de ce qu'on peut proposer comme optimisation en anesthésie et réanimation alors je n'ai pas de conflit d'intérêt si ce n'est que nous observons en Alsace une incidence des ischémies mésentériques qui est très élevée et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas si c'est la choucroute la tarte flambée le béque ouf le Riesling ou le Gewürztraminer peut-être le marché de Noël je ne sais pas mais en tout cas de fait nous avons beaucoup nous observons beaucoup d'ischémies mésentériques alors pour justement continuer à parler un peu d'épidémiologie vous voyez ça c'est une étude danoise qui a regardé l'incidence des pathologies digestives aiguës donc des gens qui arrivent pour un syndrome abdominal aigu aux urgences en fonction de l'âge et ce que vous voyez c'est qu'ici l'appendicite en vert le pic c'est 20 ans on n'a rien inventé 30-40 ans c'est les pancréatites qui commencent à augmenter en termes d'incidence en jaune en orange ici vous avez les coliscystites aiguës en rouge ici vous avez les anébrismes de la harte abdominale et puis en noir vous avez les ischémies mésentériques aiguës donc ça et donc c'est vous voyez c'est une pathologie du sujet âgé mais à 75 ans et bien vous avez une incidence des ischémies mésentériques aiguë qui est largement supérieure à celui des anébrismes de la harte abdominale qui est au même niveau que celui des des pancréatites et coliscystites qu'on peut avoir à l'âge de 50 ans donc c'est une pathologie fréquente du sujet âgé je ne vous apprends rien non plus ça c'est des données épidémiologiques françaises et c'est des projections en 2015 il y avait à peu près 6 millions de personnes en France qui avaient plus de 75 ans en 2050 il y aura pratiquement 11 millions de personnes qui auront plus de 75 ans donc les ischémies mésentériques nous allons en avoir de plus en plus à traiter et à gérer autre phénomène important donc ça c'est une étude française l'étude LOCO2 à laquelle vous avez peut-être aussi participé qui était une étude qui voulait comparer deux objectifs d'oxygénation dans le SDRA et donc avec un objectif on va dire libéral où on disait qu'il fallait avoir 95% de saturation artérielle en oxygène et un objectif conservateur avec c'était plutôt 88-92% de SAO2 puisqu'évidemment le background de cette étude c'était de dire que si on donne trop d'oxygène particulièrement dans les situations critiques et bien finalement on va faire plus de mal que de bien et donc on voulait vérifier cette idée alors là vous voyez ce sont des patients ce ne sont pas des patients typiques d'ischémie mésentérique aiguë puisque c'est plutôt des patients typiques de réanimation qu'on peut voir tous les jours dans nos services 60 ans de lactate 70% de catécholamine un rapport PAO2 sur FiO2 aux alentours de 110 ce sont des patients SDRA que l'on voit très régulièrement c'est notre population française donc le protocole a été bien respecté c'était un protocole prospectif donc libéral oxygène donc les patients avaient effectivement une saturation artérielle en oxygène sur les gaz du sang qui était à 95% 96% et dans le groupe conservateur et bien c'était entre 92 93 comme vous le voyez ce protocole a été arrêté prématurément parce que dans la première analyse et et bien on a observé qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe conservateur avec une PAO2 donc qui était plus basse qui était de 44% et parmi des gens qui mouraient dans ce traitement conservateur et bien il y avait 10% des morts qui étaient liés à une ischémie mésentérique aiguë alors qu'il n'y avait pas de cas d'ischémie mésentérique aiguë dans le groupe libéral ça ça veut dire que même chez des gens qui n'ont pas spécialement de sténose ou de thrombose de l'artère mésentérique ou d'une des artères mésentériques ou d'un des vaisseaux intestinales et bien si vous restreignez beaucoup les apports en oxygène vous faites souffrir le tube digestif et vous pouvez avoir d'authentiques ischémies mésentériques aiguë sans lésions sténosantes ou thrombotiques donc une fois qu'on a ces lésions effectivement la mortalité est extrêmement élevée ça c'est une étude rétrospective française à laquelle nous avons participé c'est Marc Léon qui avait lancé ça dans 43 centres de réanimation c'est la plus grosse étude c'est l'étude la plus large regroupant 780 patients présentant une ischémie mésentérique en réanimation et bien vous voyez que la mortalité en réanimation est de 58% la mortalité hospitalière est de 63% le pronostic est donc effroyable il reste effroyable malgré les soins qu'on peut faire ça on va passer rapidement parce que vous savez parfaitement ça ça c'est peut-être un peu plus intéressant c'est le détail de la vascularisation donc du tube digestif avec les vaisseaux mésentériques et vous voyez ici l'artériole et la vénule villositaire qui vont monter quasiment à angle droit dans la villosité et donc cette particularité anatomique va faire que premièrement les globules rouges vont avoir tendance à rester dans l'artériole et ne pas monter dans la villosité c'est ce que les anglo-saxons appellent le plasma skimming c'est-à-dire l'écrémage des globules rouges deuxièmement il y a énormément de chintes artériovéneux tout le long de la villosité ce qui fait que quand on arrive au sommet de la villosité c'est du sang véno-artériel et ce n'est plus du sang artériel enfin le maximum de consommation d'oxygène c'est le sommet de la villosité c'est là que les cellules épithéliales consomment le plus d'oxygène donc ces trois facteurs réunis vous expliquent que chaque fois qu'on va d'une quelconque manière que ce soit diminuer l'apport en oxygène on risque de faire souffrir notamment le sommet des villosités mais bien sûr l'ensemble du tube digestif l'intestin est un organe extrêmement sensible à l'apport en oxygène et quelle est une des fonctions en tout cas de notre intestin et bien c'est qu'il c'est un organe qui fait qui est barrière entre les bactéries du tube digestif et là encore c'est une donnée tout à fait basique mais on a plus de bactéries dans notre tube digestif que nous avons de cellules dans notre organisme les bactéries sont plus nombreuses et de l'autre côté et bien nous avons l'organe immunitaire le plus volumineux qui sont les cellules lymphoïdes du mésantère donc bien l'intestin fait barrière entre ces deux éléments et évidemment si l'intestin souffre et bien ces deux éléments vont rentrer en contact l'un avec l'autre et bien ça ça a des conséquences que vous voilà qu'on a tous pu constater lors de de nos gardes ou de la prise en charge d'ischémie mésantérique évidemment quand on est à ce stade là malheureusement il n'y a plus rien à faire l'intestin est nécrosé dans son ensemble et on n'a pas de solution thérapeutique quand on est à un stade un peu plus précoce alors vous allez me dire là c'est bien sauf que vous voyez sûrement et on le voit c'est que l'intestin grêle alors il est démacié il est très pâle on a l'impression qu'il n'est pas du tout correctement là peut-être que ça se revascularise un peu mais en tout cas là il va falloir surveiller probablement fermer avec un pansement vague et revenir dans 48 heures pour voir si la nécrose s'est étendue ou si au contraire la revascularisation a permis de sauver cette partie d'intestin et donc voilà donc ça c'est aussi une image très classique de coloscopie donc ça c'est plutôt dans le cadre on va dire d'une complication de la chirurgie vasculaire ou de la chirurgie cardiaque mais vous voyez ça c'est une ischémie de grade 2-3 donc c'est noir donc c'est vraiment ischémie mais là pour le coup avec un traitement conservateur on va optimiser la réanimation on refait la même coloscopie 7 jours plus tard et on a une muqueuse qui est parfaitement normale donc il y a quand même un message d'espoir dedans c'est que si on prend les choses suffisamment tôt et qu'on arrive à corriger les problèmes on peut parfaitement récupérer une muqueuse et un intestin correct donc comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser la prise en charge et bien il faut faire le diagnostic le plus précoce possible il faut faire le traitement éthiologique le plus précoce possible ça va être la revascularisation c'est pas nous mais nous on va pouvoir quand même alors déjà participer à la prise en charge globale et puis on a un traitement médical que je vais vous proposer on a quand même 2-3 petites choses à faire faire le diagnostic c'est la partie la plus difficile parce qu'il n'y a rien de spécifique dans l'ischémie mésentérique c'est un sujet âgé qui va arriver aux urgences avec des douleurs abdominales donc ça va être très difficile de faire le diagnostic et de l'évoquer les études rétrospectives et là encore ce sont des amis scandinaves qui ont beaucoup travaillé là-dessus mais quand on fait des autopsies et qu'on regarde si le patient a une ischémie mésentérique et on regarde si ça a été évoqué avant qu'il soit mort et bien en fait le diagnostic d'ischémie mésentérique n'a été évoqué qu'une fois sur cinq donc on passe à côté de 80% des ischémies mésentériques aux urgences globalement c'est à peu près ça bien sûr si on attend qu'il y a des signes de péritonite c'est souvent très tard et même quand les gens ont une nécrose transmurale de l'intestin et bien les signes de péritonite n'apparaissent que dans 15% des cas donc il faut savoir l'évoquer quand vous avez quelqu'un assez âgé 70 ans qui a une ACFA qui n'est pas bien anticoagulée qui a une arteriopathie des membres inférieurs qui arrive pour des douleurs abdominales qui sont intenses qui évoluent depuis plusieurs heures et qui associent soit à des vomissements ou des diarrhées mais vous voyez là encore il n'y a rien de spécifique là-dedans prenez un sujet âgé qui a une gastro-entérite il va avoir le même type de symptomatologie néanmoins ce que moi je vous propose en pratique c'est si vous avez des symptômes abdominaux qui restent inexpliqués et bien chez un sujet âgé il va falloir évoquer l'ischémie mésentérique si vous avez un sepsis qui n'est pas expliqué facilement parce qu'on ne comprend pas avec une symptomatologie digestive de vomissements diarrhées là encore il faut savoir évoquer le diagnostic d'ischémie mésentérique est-ce qu'on a des éléments du bilan biologique pour nous aider et bien non aucun donc l'hyperleucocytose l'hématocrite phosphore aminase LDH azatalate cpk dédimère ne vont pas nous aider à faire le diagnostic d'ischémie mésentérique ce qui a souvent été proposé comme le délactate on va mettre de côté mais le L-lactate qui est la lactatémie qu'on dose habituellement ne nous aidera pas à faire le diagnostic je vais un peu insister là-dessus parce que je pense que c'est un point qui est extrêmement important il y a d'autres dosages qui ont été proposés IFAB les études ne sont pas en faveur donc vous pouvez le faire dans le cadre d'un protocole de recherche mais en tout cas ça ne va pas vous aider à déterminer si le patient a une ischymie mésentérique ou non pour l'instant il n'y a pas de marqueur biologique ce qui est extrêmement important il faut souvent se battre avec nos amis chirurgiens avec nos amis gastro-entérologues avec nos amis radiologues quand vous dites je pense qu'il y a une ischémie mésentérique j'aimerais lui faire un scanner injecté à 70 ans avec quelqu'un qui a une insuffisance renale aiguë le radiologue va dire non la lactatémie est normale il n'y a pas d'ischémie mésentérique c'est faux il faut se battre là-dessus il y a plus de 25% des patients qui vont avoir une vraie ischémie mésentérique aiguë et qui auront une lactatémie normale au moment où le patient arrive donc on est très tranquille pour l'affirmer pour le dire puisque ce sont des très bonnes des guidelines qui ont été publiés par la Société Européenne de Chirurgie Vasculaire en 2017 qui dit précisément que lactate n'est pas utile pour faire le diagnostic d'ischémie mésentérique et ne doit pas être utilisé pour écarter le diagnostic d'ischémie mésentérique donc si on vous demande des recommandations vous avez celles-ci qui sont très bien faites et qui sont encore valables malheureusement et malgré ces recommandations qui sont pourtant je pense très claires et très bien écrites on continue à avoir des publications où les gens disent on a continué on n'a pas fait de diagnostic d'ischémie mésentérique parce que la lactate n'était pas élevée et le malade est mort il y a des cas cliniques qui sont publiés comme ça il y a des études qui sont encore publiées pour vérifier que la lactate dans l'ischémie mésentérique n'a pas d'intérêt nous avons fait aussi une étude oncilaire à l'étude qui avait été proposée par Marc Léon et donc on a pris 137 patients ischémie mésentérique aiguë 137 patients qui n'avaient pas d'ischémie mésentérique aiguë mais qui avaient exactement la même sévérité sur le score SABS 2 donc ils étaient matchés sur le score SABS 2 l'âge le centre de recrutement et le sexe donc les populations étaient comparables il y avait un peu plus d'urgence chirurgicale dans le groupe ischémie mésentérique aiguë c'est normal mais vous voyez c'est des populations 73 ans typiques d'ischémie mésentérique aiguë et bien la courbe ROC pour tester la lactatémie comme étant un outil utile au diagnostic c'est à dire avec une bonne spécificité une bonne sensibilité dans le diagnostic d'ischémie mésentérique aiguë donc pour différencier ces deux populations c'est une courbe ROC qui est à 0,57 donc c'est quasiment la ligne droite ça n'est pas utile votre lactatémie ne vous permet pas de différencier deux malades de réanimation qui ont la même sévérité un avec une ischémie mésentérique aiguë l'autre qui ne l'a pas ça c'est la lactatémie à l'arrivée à J0 ça c'est la lactatémie à J1 c'est la même chose lactatémie c'est la différence entre J1 et J0 c'est la même chose ça ne vous aidera pas alors ce qu'on entend et on va en reparler c'est que la lactatémie c'est quand même un bon marqueur pronostique de l'ischémie mésentérique aiguë et bien donc là on a regardé effectivement si la lactatémie était prédictive de la mortalité ça c'est la population totale donc vous voyez cette fois-ci l'arrivée sur la courbe est pas mal oui la lactatémie est un bon marqueur prédictif de mortalité en réanimation vous voyez ici la courbe rouge c'est l'ischémie mésentérique aiguë la courbe bleue c'est ceux qui n'avaient pas une ischémie mésentérique aiguë il n'y a pas de différence significative entre ces deux populations donc la lactatémie n'est pas spécifique de l'ischémie mésentérique aiguë y compris en termes de pronostics maintenant évidemment si vous voyez quelqu'un qui a trois ou quatre de lactat et bien c'est de mauvais pronostics qui est une ischémie mésentérique aiguë ou qui n'est pas d'ischémie mésentérique aiguë donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir comme un moyen de délivrer la gravité ça veut dire qu'il n'y a pas de lien spécifique entre la lactatémie et l'ischémie mésentérique aiguë donc on peut s'en servir pour juger la sévérité du malade mais comme pour n'importe quel malade de réanimation donc l'examen qu'il faut faire donc il n'y a pas de biologie clinique très pauvre il n'y a pas de biologie l'examen qu'il faut faire c'est le scanner injecté et évidemment là encore il y a une discussion à voir avec les radiologues parce qu'il va falloir injecter un scanner à quelqu'un qui a 70 ans qui est dans une condition probablement avec une fonction rénale qui est altérée mais il faut le faire et il faut que ce soit il faut qu'on ait un temps artériel et un temps veineux c'est extrêmement important on peut faire le diagnostic de l'ischémie mésantérique aiguë c'est à dire qu'on va voir qu'effectivement l'intestin est lésé eudémacié avec une perte de rehaussement comme Alize Blay vous l'a montré tout à l'heure pour les ingétions de claustique c'est tout à fait le même genre d'image on peut faire le diagnostic éthiologique c'est à dire qu'on va voir l'artère mésantérique supérieure qui est thrombosée et puis on va voir les complications si c'est perforé s'il y a une péritonite on va le voir sur le scanner donc c'est extrêmement c'est l'examen de référence mais là encore il faut savoir que surtout si vous faites l'examen très tôt il y a un risque que le scanner soit normal alors que vous avez quand même une ischémie mésantérique ça nous est encore arrivé à Strasbourg il y a 15 jours chez un patient de 80 ans qui avait tous les symptômes on a fait un scanner et sur le scanner il n'y a rien le lendemain il y a un syndrome péritonéal donc on l'amène au bloc opératoire il y a une ischémie mésantérique donc on est voilà quand on dit qu'il faut faire le diagnostic précoce c'est bien mais en fait on est quand même relativement encore démuni néanmoins il faut savoir l'évoquer et je crois qu'il va falloir l'évoquer de plus en plus souvent donc le traitement éthiologique comment est-ce qu'on une fois qu'on a fait le diagnostic il faut se dépêcher d'amener le malade à l'endroit où on va pouvoir revasculariser au mieux et donc ça c'est nos collègues de Beaujon et de Bichat qui ont fait le réseau survie qui permet de voilà c'est un intestinal stroke center de la même façon qu'on a des centres de gestion des infarctus du myocarde ou des AVC et bien là ça va être la même chose pour l'intestin il y a d'autres centres en France qui ont suivi qui ont pris le pas je crois qu'à Marseille aussi un intestinal stroke center qui a pris le pas à Strasbourg aussi mais je vais vous dire un peu à la fin pour qu'on ait encore quelques petites difficultés donc l'idée c'est que si c'est une ischémie on va dire pas grave c'est à dire qui est prise très précocement avant qu'il y ait des complications ça va se passer entre le gastro-entérologiste et le radiologue et puis ben voilà ils vont faire la revascularisation qui va souvent être par voie radiologique on va faire un traitement médical que je vais vous détailler mais ça va être sans complications particulières si c'est si il y a les critères de sévérité c'est très souvent quand l'ischémie est déjà avancée et bien là c'est l'anesthésiste réanimateur le chirurgien vasculaire et le chirurgien digestif qui vont prendre en charge ce malade ça va passer par le bloc opératoire la salle de réveil et la réanimation des soins critiques c'est comme vous voulez mais en tout cas nous on a beaucoup à faire et donc on va faire le traitement le même traitement médical mais on va détailler ça pour tous les malades qu'ils soient graves ou pas graves il y a trois approches premièrement il faut traiter l'aspect vasculaire de l'ischémie mésantérine donc on va tout simplement donner de l'héparine ça c'est la base pour avoir une anticoagulation efficace anti-agrégation plaquettaire si vous avez une cause artérielle il n'y a rien de très particulier sur le plan hémodynamique et ça c'est notre expertise mais il va falloir faire quelque chose il faut optimiser le remplissage vasculaire on ne va pas détailler ici parce qu'on n'a pas le temps comment est-ce qu'on optimise le remplissage vasculaire mais en tout cas il faut qu'il y ait un bon débit cardiaque c'est certain avec une PAM on peut dire 65 mais là dans ce cadre là moi je vous propose plutôt d'avoir des objectifs de PAM qui sont un peu supérieurs j'ai mis 70 parce que ça me semble ça le minimum souhaitable ici l'hémoglobine supérieure à 8 grammes la SpO2 supérieure à 95% il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui arrive dans votre mésantère et puis un traitement intestinal l'intestin doit être au repos vous pouvez donner des anti-inflammatoires à visée intestinale et là il y a quelques études qui montrent que les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent avoir une action anti-inflammatoire intestinale donc c'est ce qui est proposé et donc là encore ce sont nos collègues de Beaujohn et de Bichat qui proposent ça et je pense qu'il faut les suivre la décontamination digestive qui est là encore un serpent de mer en réanimation mais là on a quand même quelques data c'est des études de perspective mais c'est quand même quelques data qui montrent que c'est sûrement intéressant de le faire dans le cadre de l'ischémie mésenterique aiguë donc jantamistine 80 mg et puis 1,5 g de mitronidazole donc ça c'est pour tout le monde et puis si vous avez des signes de gravité abdominale donc des signes qui vous laissent penser qu'il y a une perforation digestive ou une atteinte péritoniale et bien il va falloir donner une antibiotique vous devez considérer votre malade jusqu'à preuve du contraire c'est un équivalent de péritonite péritonite grave donc après est-ce qu'il est communautaire ou nosocomial ou lié aux soins ça c'est comme vous voulez mais on va dire que dans la plupart du camp ça va quand même être communautaire donc vous allez partir sur de la tasosiline IV vous allez quand même faire moi je recommande de faire de la gentamicine intraveineuse puisque la gentamicine perros ne passe pas la barrière intestinale alors vous allez me dire elle ne passe pas la barrière intestinale si la barrière intestinale elle est valable ce qui n'est pas tout à fait mais en tout cas il n'y a pas de sur-risque à faire ça et puis vous allez avoir toujours la même discussion est-ce qu'il faut mettre de la caspochongine etc. si vous avez une atteinte par exemple une femme avec une atteinte susmésocolique sûrement il va falloir rajouter de la caspochongine donc le message c'est ischémie misantérique signe péritoneo c'est équivalent de péritonite vous devez demander à vos chirurgiens de prélever le liquide péritonial combien de fois on m'a dit c'est une laparotomie blanche c'est à dire blanche pour le chirurgien c'est qu'il n'y avait pas d'intestin à réséquer quand il regarde la séreuse il n'y a rien de particulier simplement il y a du liquide péritonial il le prélève et lui bingo ça pousse donc c'était une péritonite bactérienne et le malade s'améliore largement une fois qu'on a fait le lavage de ce liquide infecté donc voilà donc ça c'est ce qu'on fait à Strasbourg donc on a copié nos collègues de Bichat et de l'hôpital Beaujon donc on a fait pareil un SOS ischémie mésentérique avec un numéro d'appel unique visant du réanimateur qui alerte tout ce qu'il faut alerter etc. on le prend en charge ça c'est génial donc c'est ce qu'on fait actuellement dans mon hôpital mais on avait vocation à aller voir toute la région alsacienne pour dire si vous avez une suspicion d'ischémie mésentérique vous nous appelez et si nous on valide ça on prend le malade chez nous actuellement c'est impossible parce que comme nous n'avons pas assez d'IBOD pour faire tourner nos blocs opératoires nos chirurgiens n'arrivent pas à faire le programme réglé on annule des malades tous les jours c'est pas du tout le moment d'aller dire à l'ensemble de la région envoyez nous vos urgences alors qu'on sait déjà pas quoi faire et de nos malades réglés et de nos urgences locales donc on attend qu'on ait plus d'IBOD et quand on a réglé le problème des IBOD on pourra j'espère enfin démarrer notre programme SES ischémie intestinale voilà je vous remercie beaucoup comme vous l'avez dit c'est des personnes souvent agir avec des comorbidités si on n'arrive pas à optimiser complètement le remplissage vasculaire quelle est la mine la moins toxique pour l'intestin qu'on pourrait utiliser bon c'est la noradrénaline d'accord une fois que vous avez fait la volémie comme il fallait et bien vous faites vous faites de la noradrénaline c'est la meilleure drogue vasoactive pour corriger une hypotension artérielle après avoir corrigé l'hypovolémie bonjour une question y a-t-il une place pour une endoscopie alors l'endoscopie le problème c'est que quand on parle d'ischémie mésentérique aiguë on parle de beaucoup de choses en même temps donc si c'est une ischémie mésentérique aiguë telle que je vous l'ai présenté majoritairement là c'est-à-dire gréliques sur thrombose de l'artère mésentérique supérieure ou artéroscélérose etc si c'est l'intestin grêle l'endoscopie n'a aucun intérêt par contre si vous êtes dans un centre qui fait de la chirurgie vasculaire ou de la chirurgie cardiaque où là vous avez des ischémies coliques après ces interventions chirurgicales là là il faut faire en première intention et rapidement une recto-sigmoïdoscopie donc il faut vous mettre d'accord nous on a beaucoup travaillé avec nos amis gastro-entérologues parce qu'on les dérangeait à 2h du matin pour faire une recto-sigmoïdoscopie donc ils n'étaient pas heureux mais on s'est quand même on s'est mis d'accord avec un protocole commun et maintenant ils viennent sans voilà sans trop discuter parce que effectivement quand on a une ischémie de grain de 3 circonférentielle il faut faire la colectomie dans la foulée en urgence je voulais juste savoir pourquoi vous avez une préférence pour les HNF et pas les HVPM alors parce que c'est probablement un patient qui va qui va se décompenser avec une fonction rénale qui est soit déjà altérée soit qui est incertaine dans les heures à venir et pour gérer ça au mieux avec en plus peut-être un passage au bloc opératoire pour gérer ça au mieux il faut faire des HNF c'est quand même ce cas de beaucoup plus facile à gérer dans cette situation là je tiens juste à préciser qu'on a également en ligne le docteur Blais au téléphone donc si vous avez des questions également sur sa présentation elles sont les bienvenues j'aurais une question claire il y a une question là pardon merci merci Olivier pour cette belle présentation est-ce qu'il y a une place pour le stenting dans la prise en charge alors oui ça je ne l'ai pas détaillé parce que ce n'est pas notre voilà mais évidemment la prise en charge soit radiologique interventionnelle soit vasculaire interventionnelle l'idéal c'est d'avoir une salle hybride dans laquelle on puisse faire et des gestes endoluminaux et éventuellement un abord alors soit pour aller aborder les vaisseaux soit pour faire un geste de résection digestif complémentaire ça c'est vraiment si on a la chance d'avoir ça c'est quand même l'idéal mais effectivement tout ce qui est à bord endovasculaire est certainement plus rapide mieux moins traumatique quoique les études en tout cas mais qui sont maintenant rétrospectives et assez anciennes ne montrent pas un intérêt majeur en termes de survie à faire de l'endoluminal mais bon c'est quand même on a l'impression que c'est quand même mieux dans votre expérience à partir de quand vous dites qu'il faut passer sur des soins d'accompagnement et une fin de vie cela vous décrivez une population avec une pathologie lourde et assez âgée pour l'esquive immunosentérique je pense que ça va tourner autour du grêle court et du prochain topo et pour la dame qui est en ligne c'est de savoir nous on a eu récemment un cas d'ingestion de caustique sévère chez une patiente noctagénaire à partir de quel moment on considère que le devenir est trop précoce et qu'on ne fait pas la chirurgie de réflexion qu'elle nécessitera donc la question c'est de gérer le bénéfice risque chez des patients âgés ou très comorbidement des patients âgés ou qui ont des pathologies déjà très évoluées je ne sais pas si donc la question c'était et chez le sujet âgé particulièrement à partir de quel moment on se dit que le bénéfice risque d'une chirurgie étendue d'une résection étendue n'est pas forcément favorable pour une résection oesophagienne notamment ou gastrique alors c'est une discussion qui va être toujours extrêmement difficile et complexe c'est souvent dans un contexte d'urgence et comme je vous le dis d'un petit moment volontaire et donc en général malheureusement à constater on n'est pas le comorbidement et donc vous vous doutez bien la même chose un patient d'une vision sans commune de l'écouté et d'une liste de l'écouté de l'air versus un potent de l'éducation et de l'éducation de l'éducation parce qu'il faut poursuivre de l'éducation et des instruments qu'on aura pu reculer ce qu'on entend c'est que tu parlais de constatation chirurgicale paire opératoire c'est vrai que nous on essaie d'avoir une discussion pluridisciplinaire anesthésiste réanimateur chirurgien gastro-entérologue pardon parfois ORL en amont de la chirurgie et on s'accorde sur le niveau de lésions attendues si les lésions restent à notre sens raisonnable à traiter on y va on peut discuter autour de la chirurgie en fait et si les constatations chirurgicales sont trop lourdes et importantes ça peut nous arriver de prendre la décision sur table de ne pas y aller voilà mais je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire Alice mais on essaie de s'accorder en amont d'avoir l'avis le patient souvent il est déjà intubé mais au moins des proches un peu mais c'est vrai que c'est des contextes parfois d'autolyse donc ça rend la discussion aussi complexe chez le sujet âgé et dans certains cas lorsqu'on décide quand même d'aller au bloc opératoire on s'accorde un peu sur les constatations chirurgicales qui vont nous amener à opérer ou pas et dans certains cas en tout cas dans notre pratique toulousaine on peut être amené à ne pas opérer mais on prend la décision en paire opératoire juste pour la partie ischémie mésentérique c'est une vraie réflexion parce qu'évidemment rendre un patient qui a 80 ans qui est plus ou moins déjà dépendant avec un grêle court je pense qu'on a rendu service à personne et certainement pas aux patients donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'avoir une prise en charge qui est très rapide pour limiter la résurrection et sauver le plus d'un test impossible mais je pense qu'il faut qu'on ait tous une réflexion parce qu'on va être confronté à cette situation là et oui il faut qu'on arrive à faire des soins qui soient utiles aux patients à in fine quand ils sortent de la réanimation je suis juste je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est à dire que c'est encore la semaine dernière c'était un gros sujet de friction savoir finalement est-ce qu'en plus de 80 ans on laisse 70 centimètres enfin on l'opère pour lui laisser 70 centimètres de grêle et pourquoi c'est un sujet de friction parce que les gastros ils les voient derrière et qu'ils disent que finalement leur qualité de vie elle n'est pas si mauvaise que ça et que nous on ne les voit pas derrière franchement j'ai du mal à le croire mais bon voilà en tout cas c'est un sujet de friction j'ai une question hyper simple est-ce que ça vous arrive de les opérer sous anticoagulants je fais un parallèle avec la chirurgie vasculaire où finalement on opère des malades comme ça sous anticoagulants oui oui bien sûr donc vous opérez les malades les résections digestives vous les faites sous anticoagulants parce que là on parlait de l'héparine c'est pour ça et c'est vrai que nous aussi on a tendance à mettre de l'HNF à la phase initiale pour mais le fait est qu'on a du mal à être efficace avec l'HNF en fait rapidement et donc finalement si c'est pour les opérer in fine sous anticoagulants on pourrait presque leur mettre de l'HBPM alors je je crois pas mais non ça va être plus ça va être plus facile pour tout le monde de gérer les les HNF s'il y a un geste vasculaire de toute façon on va y compris faire des on peut être amené à faire des boluses d'héparine pendant l'intervention s'il y a un clampage des clampages aussi donc non la gestion va être quand même beaucoup plus simple pour tout le monde si c'est sous HNF mais en tout cas vous les opérez sous HNF c'est certainement pas un critère pour retarder une prise en charge au parc opératoire on est d'accord merci peut-être la dernière question puis ensuite on enchaînera sur la pause d'ailleurs bonjour je voulais remercier le docteur Amathieu pour sa présentation on lui demandait s'il y avait un objectif tensionnel dans ces take home message c'est un objectif tensionnel classique 65 de moyenne il n'y a pas pas faire d'hypotension en tout cas pour diminuer le saignement sur ce que ça va les autres organes oui alors la suite c'est que on va commencer par faire une pause donc vous avez café voilà de quoi vous sustentez un peu puis il y a nos partenaires qui sont là et on se retrouve donc à 11h 10 ou 20 à 11h20 retour ici à 11h20 les enfants vous répondez à 11h20 à 11h20 à 11h20 Merci.